Connecté. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Marie-Claude Leblanc, je suis la directrice de l'arrondissement d'Outremont. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour la présentation de ce soir, faite par Yohann et Geneviève du Comité vert de la Ruelle. Comme animatrice, je vais modérer la rencontre d'aujourd'hui. Je vous demanderai aussi d'attendre pour poser vos questions. À la fin de la présentation, je vais vous laisser la parole pour pouvoir poser l'ensemble de vos questions. Aussi, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main dans Zoom ou encore dans la zone clavardage, dépendamment si votre Zoom est en français ou en anglais. Vous voyez en bas, dans le milieu, il y a chat ou clavardage. Alors, vous pouvez cliquer sur ce petit icône et puis envoyer soit votre demande pour prendre la parole ou votre question, tout simplement. Alors, encore une fois, je vous demande de fermer votre micro lorsque vous ne parlez pas pour s'assurer qu'on entende bien notre présentateur et notre présentatrice pour faire la présentation. Donc, veuillez prendre note aussi que la rencontre de ce soir, elle est enregistrée. Alors, on va pouvoir déposer l'enregistrement de la rencontre pour les gens qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, qui puissent visionner sur la plateforme de l'arrondissement en webdiffusion. Alors, oui, si vous le souhaitez, ça serait apprécié de vous identifier dans la zone clavardage et indiquer votre nom. Puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre votre adresse. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste si vous le souhaitez. Alors, avant de laisser la parole à Yoann et Geneviève, je vois que Mme Patro est avec nous. Alors, je ne sais pas, Mme Patro, si vous vouliez peut-être dire un petit mot d'introduction. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Mme Leblanc, pour l'introduction. Donc, moi, je suis Valérie Patro, je suis conseillère d'arrondissement à Outremont. Et c'est moi qui suis en charge du dossier des parcs, de l'environnement et des sports. Et donc, dans ce contexte, depuis notre édition, on a revu le guide d'aménagement des ruelles vertes, parce que les ruelles vertes, ce sont des milieux de vie qu'on veut rendre plus beaux, plus disponibles pour les citoyens. Et puis, c'est des occasions de verdissement, de déminéralisation aussi au sein de notre arrondissement. Donc, c'est des belles occasions pour faire des pas plus concrets vers la transition écologique qui nous tient à cœur. Et puis, il y a tout un aspect communautaire à ces projets-là, puisque ce sont des projets citoyens. Je tiens d'ailleurs à remercier les citoyens qui s'impliquent dans les communautés verts de Chacroëlle verte pour embellir ces espaces-là. Alors, pour les personnes riveraines, effectivement, mais aussi au bénéfice de tout le monde au sein de l'arrondissement. Alors, merci. Et puis, j'ai bien d'assister à la présentation de ce soir. C'est la troisième qu'on fait cette semaine. Et puis, c'est très enthousiasmant. Bon, alors, merci beaucoup d'être là. Et je laisse la parole à Monsieur. Merci beaucoup, Madame Patreau. Merci beaucoup, Madame Leblanc. Donc, bonsoir à tous. C'est comme on vient tout juste de mentionner, ce soir, c'est la troisième édition de la présentation des projets de Rue Albert. C'est la première fois, en fait, qu'à Outremont, on utilise cette formule-là pour les Rue Albert. Donc, nous en sommes très, très fiers. Puis, encore une fois, ce soir, on a vraiment un magnifique projet à vous présenter. Je suis très, très emballé. J'ai très hâte. Puis, ce projet-là, bien, c'est pas fait tout seul, en fait. C'est grâce à la participation de Madame Lorrain. Puis, justement, je vois ici Jean-Jacques Laplace aussi qui a participé beaucoup au Comité vert. Donc, je leur souhaite aussi la bienvenue. Puis, sans plus tarder, bien, on va commencer la présentation. Un petit détail que j'aimerais apporter, en fait, c'est qu'il faut comprendre que le projet qu'on vous présente ce soir, c'est vraiment un projet qui a été réfléchi et conçu par les citoyens et pour les citoyens. Donc, ce n'est pas un projet qui a été élaboré par l'arrondissement. Moi, en tant que représentant, j'ai accompagné le Comité vert. Mais c'est vraiment des documents qui ont été déposés par vos voisins, en fait. Donc, voilà. Puis, il y aura des étapes qui vont venir par la suite pour venir peaufiner les plans et devis avant de peut-être tomber en travaux. Mais ce soir, c'est vraiment la présentation du projet citoyen. Donc, bienvenue en ce 15 juin 2020. Donc, on va commencer la présentation par la table des matières. En premier point, en fait, je vais vous parler brièvement des avantages des ruelles vertes. Ensuite, je vais vous présenter le nouveau guide d'aménagement des ruelles vertes et la procédure. Un guide qui a été publié l'année dernière en mai 2019. Ensuite de ça, au numéro 3, c'est là qu'on va vraiment tomber dans la présentation du projet de votre ruelle. Et en tant que conclusion, on va parler des prochaines étapes à venir. Donc, l'échéancier à suivre. Donc, les avantages des ruelles vertes, en fait. Les ruelles vertes, comme je disais, c'est que c'est sûr que quand on aborde le terme ruelle verte, il y a toujours le mot vert qui ressort. Vert est toujours en lien avec le verdissement, l'embellissement, l'écologie. Mais il y a plusieurs autres utilités aussi à une ruelle verte. Donc, tout d'abord, on le voit ici en point 1, c'est vraiment la sécurisation des ruelles qui importe le plus. Aussitôt qu'on commence à réfléchir à un projet de ruelle, on va regarder comment sécuriser la ruelle, comment installer des méthodes d'atténuation de la circulation. Ça peut être par l'installation de dos d'armes, de signalisation, de fermer des tronçons, des trucs comme ça. Donc, on va vraiment permettre l'atténuation de la circulation. Ensuite de ça, il y a certains projets qu'on va parler d'ailleurs, comme le vôtre. On va parler de déminéralisation. La déminéralisation, j'explique c'est quoi. C'est enlever en fait une partie ou la totalité d'asphalte ou de béton. Parce que ces matériaux-là, en fait, c'est des matériaux qui sont régulièrement imperméables. Donc, le fait d'enlever une certaine quantité de ces matériaux-là, ça va permettre de mieux gérer les eaux pluviales. Donc, normalement, quand il y a des pluies très abondantes, comme on en vit de plus en plus au Québec, là, c'est sûr qu'on vienne de sortir d'une période de canicule où les pluies étaient très pauvres et c'était très sec partout. Mais on en voit de plus en plus des pluies vraiment diluviennes. Puis, ce que ça fait, c'est que ces pluies-là, bien, c'est qu'en tombant au sol, ça fuit par les surfaces imperméables et ça va engorger le réseau public. Donc, le fait d'enlever un petit peu d'asphalte, un petit peu de béton au profit de végétaux, bien, ça fait qu'au lieu d'aller engorger le domaine, le réseau public, en fait, c'est que l'eau va percoler dans le sol tranquillement, va nourrir les végétaux, puis va aussi aller recharger la nappe phréatique. Donc, ça l'empêche par la suite des assèchements de sol, puis on a même vu aussi des écroulements de terrain à certains endroits. Donc, c'est une bonne façon de gérer les eaux pluviales. Ensuite de ça, les ruelles vertes, bien, comme je disais, ça va permettre le verdissement. Mais quand on parle de verdissement, on parle aussi de plantations diverses, donc de favoriser une certaine biodiversité. Ça, ça va permettre également aux insectes bénéfiques, comme les abeilles, tout ça, à proliférer, puis à vivre sainement dans notre milieu. Aussi, le fait de verdir, bien, ça va permettre de créer des îlots fraîcheurs. On sait qu'outremont, dans certains secteurs, il y a énormément d'îlots de chaleur. Donc, pour le bien de l'environnement, puis même, en fait, pour le mieux-être, pour le mieux-être, c'est bien de créer des îlots fraîcheurs. Et de favoriser la plantation. En fait, l'ensemble aussi, le fait de travailler un projet de ruelle vertes, ça va permettre aussi de travailler le projet de façon à créer des jardins qui sont thématiques. Les jardins thématiques, vous allez le voir ce soir, là. Vous, votre ruelle a vraiment une thématique vraiment intéressante. Puis ça va permettre, le fait de travailler des jardins thématiques comme ça, à grandeur de Outremont, puis chaque fois qu'on aborde un projet de ruelle, j'essaie toujours de travailler une thématique qui va être différente. Donc, dans quelques années, quand on va se promener à Outremont à travers les ruelles, ça va être comme un voyage de l'imaginaire. On va changer d'univers à chaque ruelle. On va apprendre des choses, il va y avoir un côté ludique. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça peut amener un genre de touriste horticole. Ensuite de ça, le fait de travailler un jardin thématique, ça permet aussi de créer un sentiment d'appartenance pour les riverains à l'art ruelle. Ensuite de ça, c'est sûr qu'une ruelle verte, on parle d'embellissement. Mais l'embellissement passe par les végétaux, mais peut passer aussi par l'intégration d'art visuel. Ici, quand je parle d'intégration d'art visuel, on parle d'exemple de la création de murales. Donc, c'est des peintures qu'on peut faire sur les murs des bâtiments ou les clôtures, les portes de garage, des éléments comme ça. Ça peut être du marquage au sol, un marquage qui peut devenir ludique pour les enfants. Ça peut être aussi l'intégration. Comme j'ai un de mes projets de ruelle, il y a des artistes qui habitent dans ce secteur-là. Puis eux-mêmes, ils se sont proposés à fabriquer des sculptures qui vont exposer dans leur ruelle pendant la période estivale. Donc, ça laisse vraiment place à l'imagination et à l'appropriation. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite de ça, le fait d'offrir un milieu, un espace qui est près de chez vous, qui est sécuritaire, qui est embelli, qui est avec l'intégration de marquages ludiques et d'enseignes éducatives, ça permet d'offrir aux enfants du quartier vraiment un espace où ils peuvent jouer en toute sécurité. Ensuite de ça, le fait que dans un processus, comme j'expliquais, dans le processus de Ruelle verte, c'est vraiment un projet qui est conçu par les citoyens, pour les citoyens. Donc, il faut vraiment bâtir un comité. Puis ensuite de ça, les gens s'investissent beaucoup dans ce projet-là. Donc, ça permet vraiment de créer un sentiment d'appartenance. Puis le fait d'avoir le sentiment d'appartenance puis de créer comme ça des échanges avec les voisins, bien, ça permet l'entraide et la socialisation, le bon voisinage. Parce que c'est sûr et certain qu'un projet de Ruelle verte, il faut comprendre que c'est les citoyens qui entretiennent par la suite la ruelle. C'est sûr et certain que l'arrondissement va offrir un certain coup de pouce, va tenter d'outiller le comité vert. Mais c'est vraiment entretenu par les citoyens. Donc, ça permet de créer des corvées d'entretien, ça permet de créer des fêtes de quartier, tout ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, la sécurisation, l'embellissement, le verdissement, tout ça, l'entraide, la socialisation, bien, ça permet à la fin de vraiment créer, d'améliorer la qualité du milieu de votre ruelle. Quelques chiffres sur les ruelles. En fait, à Montréal, il existe environ 450 kilomètres de ruelles sur l'île de Montréal. Dans ces 450 kilomètres-là, il y en a 60 kilomètres qui sont verdis. Ce qui correspond à 375 ruelles vertes. Quand je parle de 375 ruelles, c'est vraiment des tronçons de ruelles comme la vôtre. Donc, c'est un tronçon de ruelles qui est verdis. On en retrouve 375. Ça, c'était des chiffres de 2011 à 2017. Je sais qu'aujourd'hui, en 2020, ça a explosé. On fait aujourd'hui plus de 50 nouvelles ruelles, 50 nouveaux tronçons par année. Puis ça, c'est partout, partout au Québec. Ce n'est pas juste à Montréal. C'est un phénomène qu'on retrouve sur la rive sud, la rive nord, puis même à travers le monde. Il y en a en Europe. Il y en a partout des ruelles vertes. Donc, c'est vraiment en vôtre. À Outremont, quelques chiffres. Il existe 11,7 kilomètres de ruelles à Outremont. De ces 11,7 kilomètres de ruelles-là qui existent, il en existe seulement, en fait, 4 ruelles qui sont dites vertes. De ces 4 ruelles-là, en fait, il n'y en a aucune qui a eu de la déminéralisation. En fait, ce qui a été conçu dans ces ruelles-là, par le passé, c'est, premièrement, c'était fait par les TP. Puis, c'est le menuisier à l'intente qui avait fabriqué des bacs à fleurs, qui étaient très jolis, qui étaient très beaux, très efficaces, qui ont été donnés aux citoyens. Puis c'est les citoyens eux-mêmes qui ont planté les bacs à fleurs. Puis par la suite, il y a quelques citoyens qui se sont investis puis qu'eux-mêmes ont décidé de faire du marquage au sol ludique pour les enfants. Puis avec des matériaux recyclés, fabriquer des jardinières et les peindre de façon colorée pour attirer l'œil puis personnaliser un petit peu la ruelle. Mais c'était ça en plus. Donc, c'était ça les projets qu'on a eus jusqu'à date. Le premier projet est apparu en 2009. Ensuite, 2014, 2017. Et le tout dernier, le bébé, c'était en 2018. Je suis rendu à vous présenter le guide d'aménagement d'une ruelle verte. On voit ici, sur la partie gauche de l'écran, c'est la page couverture. D'ailleurs, Mme Patreau a travaillé sur l'élaboration de ce guide-là. C'est vraiment un magnifique guide. Toute la procédure est très, très bien expliquée. Il y a quand même plusieurs images dedans. Si vous voulez le trouver, en fait, c'est facile. Sur Google, on a juste à taper le guide d'aménagement d'une ruelle verte outremont. Puis on tombe facilement sur le PDF. Ça prend 30 secondes de le downloader. Puis c'est facile à le feuilleter. Mais il y a vraiment une page qui attire mon attention. C'est la page qu'on voit ici dans la partie droite de l'écran. C'est la page numéro 11. En fait, c'est la feuille de route pour la réalisation d'une ruelle verte. Donc, c'est toutes les étapes pour procéder à l'élaboration d'une ruelle verte. Je vais vous faire un petit résumé à l'instant. Excusez-moi. Donc, à l'étape 1, en fait, justement, Geneviève puis M. Laplace l'ont vécu. Ça prend une certaine mobilisation citoyenne. Parce que comme je disais, c'est que le projet de ruelle verte, je le répète toujours, c'est vraiment un projet de citoyen par citoyen pour citoyen. Donc, c'est des citoyens qui se regroupent ensemble. Ça peut être 4-5 personnes et plus. Puis ensuite, ils forment un comité vert. Ce comité-là, par la suite, va commencer à réfléchir à un projet. Donc, il va soulever les enjeux problématiques de la ruelle, vont tenter de trouver des pistes de solutions. Ensuite de ça, vont débuter un petit croquis sommaire de l'aménagement qu'ils souhaitent réaliser. Ensuite de ça, c'est qu'ils vont aller, il y a un formulaire à la fin du document qu'ils peuvent imprimer puis se servir. C'est le formulaire 3. Ils vont aller consulter, en fait, les résidents riverains. Puis, ils vont aller chercher 25 % des approbations pour le projet. Une fois que tout ça, c'est fait, c'est là qu'ils vont déposer le projet à l'arrondissement. Et puis, c'est là que moi, qui est en charge des ruelles vertes, je vais rentrer en jeu. Par la suite, je vais analyser le dossier puis je vais envoyer une invitation. On va se rencontrer, moi et le comité vert et autres citoyens. Des fois, il y en a qui se greffent au comité en cours de route. On va aller se rencontrer en ruelle. Puis c'est là qu'on va faire le tour de la ruelle. On va la marcher. On va discuter du projet. Je vais refaire un topo de la procédure. On va regarder tous les enjeux problématiques sur le terrain. Puis ensuite de ça, je vais aussi, je vais guider le comité vert dans les élans de création. Puis je vais essayer de les amener vers une certaine piste. Puis on va travailler aussi beaucoup, puis ça, ils le savent, on va travailler beaucoup aussi l'idée de trouver une thématique. L'idée de la thématique, en fait, c'est super important parce que c'est là qu'on va vraiment développer l'idée d'appartenance à sa ruelle. Puis ça va vraiment venir unifier le groupe. Puis aussi, il y a la notion de personnaliser la ruelle. Au niveau de la sécurisation, vous allez voir qu'avec les aménagements qu'on va créer avec l'idée de la thématique, c'est qu'à l'avenir, quand on va rentrer dans votre ruelle, on va avoir l'impression de rentrer dans un secteur qui est résidentiel, donc qui est beaucoup plus personnalisé. Puis ça fait qu'on a moins envie de faire de la vitesse, on porte plus attention parce qu'on sait qu'il y a des enfants qui jouent, on sait qu'il y a de la vie dans cette ruelle-là. Donc, c'est à ça que vraiment le fait de développer la thématique, ça va aider. Puis ensuite de ça, c'est là qu'on va faire, on va peaufiner le projet, tout ça. Puis une fois que c'est fait, on dépose le projet, on va aller présenter le projet en fait à des comités internes de l'arrondissement. Des comités internes, il y en a plusieurs. Il va y avoir le comité composé du bureau de projet, des travaux publics. Ensuite de ça, on va le présenter aussi à l'aménagement urbain, puis au comité de sécurisation et aux élus. Donc, l'ensemble de ces comités-là vont faire leurs propres recommandations. S'il y a lieu, on va peaufiner le plan par après. Puis, suite à ça, c'est là qu'on est rendu à l'étape où on est ce soir. C'est qu'on va envoyer des avis pour présenter le projet aux citoyens riverains. Puis, on fait la fameuse soirée de ce soir, on vous présente en direct le projet. Puis, par la suite, on va vous laisser un certain temps pour déposer vos commentaires, vous prononcer face au projet. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent contester le projet, qui ne sont pas d'accord avec ce projet-là, vous allez recevoir une lettre de refus que vous allez pouvoir compléter. Ça va falloir faire comme un genre de pétition, aller recueillir 51 % des voix pour être contre le projet. Puis, sinon, si le projet va de l'avant, puis on poursuit notre démarche, en fait, c'est là qu'après, moi, je vais aller en plein de vie avec des architectes paysagistes, puis on va vraiment peaufiner le projet à la fin de pointe pour qu'il soit le plus réalisable et de respecter tous les standards, les normes de travaux et tout ça pour rassurer des travaux qui vont durer dans le temps parce que c'est ça qu'on veut. On veut réaliser des travaux qui vont perdurer, qui vont être efficaces. Donc, on veut bâtir sur du solide. Puis, après ça, c'est là qu'on va rentrer en chantier puis faire une belle inauguration à la fin. Puis, ensuite de ça, il va rester l'entretien de la ruelle. Comme je disais, c'est les citoyens qui vont entretenir la ruelle. Puis, nous, présentement, à l'arrondissement, on est en train de développer des outils pour, en fait, des petits programmes pour vraiment vous outiller pour l'entretien de la ruelle au niveau des végétaux et tout ça. Puis, on est en train de vous élaborer des calendriers horticoles aussi pour savoir quand tailler les végétaux et tout ça. Ça, c'est la grosse démarche en page numéro 11 du guide. Tout est expliqué là. Je vous invite à aller le consulter. Le guide, il est vraiment intéressant puis ça explique vraiment tout. Ça répond à plusieurs questions. Donc, nous sommes rendus au numéro 3. Je vais vous présenter avant d'attaquer vraiment votre projet de ruelle. Je vais juste faire un mini-mini-survol sur les autres projets de ruelle verte qu'on a présentement à l'arrondissement. Cette année, en fait, 2019 et 2020, on a travaillé sept projets de ruelle, ce qui est vraiment fabuleux en sachant qu'à l'époque, on avait quatre ruelles, donc c'est presque le double. C'est sept gros projets qu'on parle de déminéralisation, de plantation, tout ça. Puis, ce qui est intéressant de ces sept projets-là, je les ai mis ici sur la carte. Donc, le nom est associé à la couleur du tronçon que ça représente. Puis, un constat qui est vraiment intéressant à faire, c'est qu'on s'aperçoit que, mis à part le côté de la montagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ruelles dans ce secteur-là, mais la majorité des ruelles qu'on a travaillées cette année se retrouvent à grandeur de l'arrondissement. Puis ça, c'est vraiment intéressant. C'est un beau constat. C'est que ça touche tout le monde, en fait. Toutes les communautés, tous les secteurs. Moi, je pensais, en fait, au début que la majorité aurait été regroupée dans un petit secteur, mais non, c'est vraiment grandeur. Puis même en date d'aujourd'hui, j'ai déjà commencé à travailler d'autres projets de ruelles. Donc, on est rendu présentement à une dizaine de projets. Puis encore une fois, elles sont vraiment réparties dans d'autres secteurs. Ça fait que le constat est vraiment intéressant. Donc, et maintenant, je vais vous présenter votre projet de ruelle verte. On parle de la ruelle des Verts. La ruelle des Verts, c'est le nom que votre comité a choisi pour votre ruelle. Je vais vous expliquer dans les diapositives qui vont suivre pourquoi nous avons choisi ce nom-là. Donc, votre fonction de ruelle qui est située entre Durocher, Hutchison, Fairmont et Laurier. Donc, la ruelle des Verts. La ruelle des Verts, les inspirations et concepts du départ. Le comité souhaitait, un, réaliser de la déminéralisation en ruelle. Il voulait intégrer du pavé alvéolé et végétaliser le pavé. Il voulait également avoir du marquage au sol et des jeux d'enfants. Il souhaitait avoir l'implantation de bacs de végétaux. C'est les premiers qui m'ont proposé aussi. C'est le premier comité qui m'a proposé l'idée d'une murale peinte, ce que j'ai trouvé très intéressant. Puis aussi, pour eux, le compost était super important. Donc, voici une image de compost. À chaque projet de ruelle, je refais toujours un petit topo en images de la ruelle. C'est juste pour se la mettre en tête. Je sais que vous y vivez à tous les jours. Vous êtes habitués de la voir, mais des fois, c'est le fun de juste la revisualiser. Donc, on va commencer. On va faire le tour. On voit ici, à l'entrée, les poubelles qui sont disposés. Ensuite de ça, c'est ce qu'on s'aperçoit en faisant un topo de la ruelle, c'est qu'il y a beaucoup de clôtures. On voit ici, il y a un beau banc qui a été disposé à la disposition de tous. En fait, n'importe qui pourrait aller s'asseoir dessus. Une belle conception en bois et en métal. Ce qui est intéressant aussi dans votre ruelle, c'est qu'il y a déjà une belle volonté de déminéralisation. On voit ici dans les arrières-cours et même les stationnements, c'est des stationnements où il y a des surfaces perméables. Donc, l'eau peut percoler dans le sol. Donc, on voit déjà une belle volonté de la part des citoyens. On le voit ici de plus près. De l'autre côté, c'est un autre stationnement. Voilà encore des surfaces de clôtures. Ça, c'est toutes des clôtures qu'on pourrait venir végétaliser, exemple avec des plantes grimpantes, tout ça pour réduire les îlots de chaleur. Ce qui est super intéressant ici, puis ça, j'ai été émerveillé quand j'ai vu cette porte de garage-là avec la murale de Léonard Cohen à l'époque où il était un petit peu plus jeune. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment propre à votre ruelle. Puis, ce que j'aime de Léonard Cohen, en fait, c'est que c'est un icône montréalaise qui, en plus d'être un très, très, très grand chanteur qui s'est illustré mondialement, Léonard Cohen c'est un très grand poète d'où l'idée des verres. V-E-R-S. On voit les enfants aussi qui jouent beaucoup en ruelle. On voit à quelques endroits qu'il y a beaucoup de végétalisation aussi dans les arrières-cours. Il y a des idées comme ça, très originales, des petites jardinières accrochées. Oh, je reconnais cette petite fille-là. Il y a des airs de ressemblance. Donc, voilà pour la ruelle. Ça fait pas mal de taux. On va être rendus à la présentation de votre projet, le plan qui a été déposé par les citoyens. Je vais vous l'expliquer sommairement. On va commencer par Fairmont. Fairmont, c'est vraiment, moi, j'appelle ça le soie d'entrée de votre ruelle. C'est ici à gauche, c'est l'endroit où on voyait tantôt l'enlignement des bacs. On sait que les bacs, souvent, c'est pas très beau vu de la rue et c'est pas très beau non plus vu de l'intérieur de la ruelle quand on circule vers Fairmont. Donc, votre comité vert avait proposé l'idée d'installer un cache-poubelle, des panneaux comme ça qui viendraient cacher les poubelles vu de Fairmont puis vu de l'intérieur. Puis de planter aussi un petit peu en avant et en arrière de ces bacs de poubelles-là. C'est vraiment pour venir rabier les poubelles pour que ce soit plus propre. Puis ce que ça fait, c'est qu'en délimitant une zone et puis en végétalisant au sol devant et en arrière, c'est que ça devient gênant aussi d'aller faire des dépôts sauvages à cet endroit-là. Puis ça fait que les poubelles sont contenues dans un endroit qui est réservé pour les poubelles. Il y a l'idée aussi, là, je ne l'ai pas aujourd'hui en photo, mais il y aurait l'idée même de mettre coulissante en avant pour vraiment créer un genre d'enclos puis cacher totalement les poubelles à la vue des citoyens. Votre comité aussi avait suggéré à l'entrée ici, on ne le voit pas sur cette photo-là, on va le voir plus loin sur un autre plan, mais de créer l'idée d'une grande carpette de pavés au sol. Ça, c'est vraiment l'idée de signaler le seuil d'entrée de la ruelle puis de vraiment avoir l'impression de rentrer chez quelqu'un sur un domaine privé résidentiel qui, c'est vraiment ça qui va faire que ça va personnaliser l'entrée, ça va donner une arme à votre ruelle puis ça va faire qu'on va être beaucoup plus vigilant en voiture quand on va rentrer dans la ruelle. Il y avait l'idée aussi d'installer la barrière ici pivotante. Ça, c'est les nouvelles barrières qu'on a installées cette année, l'année dernière, en fait, dans l'arrondissement. c'est des barrières qui sont à activation, c'est manuel en fait, c'est qu'il y a une petite goupée dans le bas, on tire puis on pousse la barrière pour rentrer. La barrière, en fait, c'est que c'est vous qui allez décider de comment vous allez l'utiliser, soit que vous décidez en tant que citoyen riverain de vous entendre sur on la ferme tout le temps. À chaque fois qu'on rentre, on la ferme ou sinon, je sais qu'il y a d'autres comités de ruelle, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent on la laisse toujours ouverte puis quand les enfants jouent en ruelle, c'est là qu'on va la fermer. Ça permet de signaler aux gens qui arrivent, faites attention, les enfants sont présentement en train de jouer dans la ruelle puis c'est là que les citoyens doivent s'arrêter, sortir du véhicule, aller ouvrir la barrière fermée. La barrière est fonctionnelle en hiver, ça fait que ça, il n'y a pas de problème pour le gel. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il y a assez d'espace ici entre le bout de la barrière et le bâtiment pour passer soit à pied, en vélo ou en poussin. Donc, c'est vraiment juste pour ralentir la circulation automobile. Mais ça n'empêche pas la circulation automobile. Les gens vont toujours avoir accès à leur stationnement même si la barrière est fermée. Il faut juste descendre du véhicule, l'ouvrir. Mais c'est une belle méthode pour atténuer la circulation puis vraiment assurer une certaine sécurité en ruelle. Donc, voilà, il y avait ça ici comme idée à l'entrée. Ensuite de ça, le reste que vous voyez en vert, c'est des plantations qui sont ici au long des bâtiments. C'est soit des plantations qui sont directement faits au sol en enlevant une partie d'asphalte puis qu'on creuse une plate-bande au sol ou il y avait des endroits que c'était des bacs comme ça puis on plantait dans les bacs soit des végétaux ou soit qu'on installait un système de grimpantes pour, puis c'est là qu'on pourrait mettre de l'agriculture urbaine. On pourrait planter, exemple, des concongues grimpants, des tomates, des tomates cerises, des petites fèves, n'importe quoi. Puis on pourrait laisser ça libre à tous, n'importe qui pourra aller cueillir, manger. Donc, c'est vraiment super intéressant. L'autre chose que je dois vous présenter aussi, c'est la grande ligne. Vous allez me demander c'est quoi la grande ligne qui passe en plein milieu de votre ruelle. en fait, c'est l'idée d'enlever une ligne centrale puis d'intégrer du pavé alvéolé qu'on voit ici à droite. Donc, c'est un pavé bétonné qui a des alvéoles et puis après ça, on vient semer de la verdure dedans. Ça, ça va permettre de vraiment créer une zone de fraîcheur qui va absorber l'eau dans le sol. Donc, on va mieux gérer les eaux pluviales. Puis ce qu'on ne voit pas sur ce plan-là, c'est venu après avec d'autres discussions avec le comité vert. C'est que on en est venu avec une entente de dire on ne fera pas un long tronçon comme ça. À certains endroits, on va le couper comme l'idée un peu d'un tiré. Il va y avoir des plages coupées puis ça, ça va permettre aux enfants d'avoir une plage d'asthalt complète pour pouvoir jouer au hockey, jouer au ballon, faire du vélo. Parce qu'on sait qu'un pavé alvéolique comme ça, c'est sûr, c'est raboteux. C'est difficile si on veut jouer au hockey, au ballon ou même faire du vélo. Ça va prendre à certains endroits des plages complètes pour que les enfants puissent jouer. Ça permettrait aussi dans ces plages-là d'asphalte, tant qu'à laisser une plaque d'asphalte noire, on pourrait laisser aller notre imagination puis faire du marquage de jeux au sol un peu comme on voit ici en haut. On pourrait faire des jeux de marrelles ou sinon juste imprimer des dessins au sol, des fleurs, des trucs. Ça laisse vraiment en place à l'imagination. Ça peut être des ateliers faits avec les enfants du quartier. Ça peut être vraiment une belle activité à faire en famille. Ensuite, au bout complètement de la ruelle, j'ai entendu dire que présentement, l'année passée, vous aviez eu un gros bac à fleurs pour fermer un petit peu l'accès pour limiter les transits, les gens qui accédaient au stationnement public puis qui ressortaient par votre ruelle, ça bloquait puis je pense que ça fonctionnait super bien. C'est l'idée de ramener ça en fait, mais de le ramener sous forme d'un bac en bois plus esthétique. On pourrait planter dedans puis on pourrait même intégrer un banc à ça pour que les parents puissent s'asseoir ici puis avoir une vue sur la ruelle. Puis l'hiver, il pourrait être enlevé, donc on pourrait mettre comme des roulettes, quelque chose qui serait amovible, on pourrait l'enlever pour conserver le déneigement. Donc, votre projet de ruelle, je veux juste refaire un petit résumé, votre projet de ruelle, on conserve la circulation automobile, on conserve le déneigement puis on conserve aussi la cahier de d'ordure. Donc, pour ça, il n'y a rien qui change. Ça fait que c'est vraiment, on vient juste rajouter de la sécurisation puis de l'embellissement de votre ruelle. Puis dernier petit détail aussi, c'est que toutes les lignes comme ça que vous voyez rouges sur certains bâtiments, c'est des endroits potentiels pour aller faire une belle murale peinte qui représente bien la thématique de votre ruelle. Donc, c'est des endroits que le comité avait suggéré. Donc, on voit ici, on va rentrer un petit peu plus dans la ruelle, c'est vraiment ce que je vous avais expliqué tantôt, le coin Fairmount. On le voit ici avec le cache-poubelle, les poubelles, une petite plate-bande en avant, en arrière, la carpette de pavé au sol qui vient vraiment signaler l'entrée de votre ruelle, qui vient vraiment personnaliser l'entrée. On le voit, on ne rentre pas dans un domaine public qui est impersonnel. On rentre vraiment chez quelqu'un. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça va être très, très, très joli. Puis ensuite, c'est la ligne de pavé alvéolée. Là, présentement, c'est écrit Eco-Raster, mais ça ne veut pas dire qu'on va statuer sur cette variété-là. Ça risque peut-être d'être plus un pavé bétonné qui va être plus solide. Puis l'autre chose aussi, ce que je veux dire, c'est que sur ce pavé alvéolé-là, en fait, il est calculé de façon à ce que il va toujours, on ne va jamais circuler dessus en voiture. Il va toujours comme passer entre les pneus des voitures. OK? Donc, les pneus des voitures vont être de chaque côté. Donc, la bordure ne va pas être super large. Puis c'est ça. Puis le reste, on voit ici les murales proposées. Même chose pour en bas. Donc, c'est le même concept qu'on a vu tantôt à certains endroits des plates-bandes. Et puis après ça, ici, on le voit bien. Ça, c'est juste avant le stationnement public. On sent bien le banc avec le banc ici pour s'asseoir avec le bac à l'arrière. Puis on faisait un rappel de la carpette de pavé ici au sol avec des plates-bandes au sol. Puis l'hiver, on rouvre ça puis on s'est ouvert à la circulation et au déneigement. Maintenant, je vais vous expliquer le choix de la thématique de la ruelle des verres. Sûrement qu'il y en a d'entre vous qui ont été surpris par le nom. Moi, j'ai été le premier, je vous l'avoue. Même, j'avais dit au comité, vous êtes sûrs de la ruelle des verres? Il me semble que ça ne sonne pas bien vendeur. puis ils m'ont dit non, 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 Johan, c'est le meilleur nom qu'on a trouvé puis on est vraiment pour ça. Puis j'ai dit OK, c'est correct, moi j'accepte, c'est votre projet. Mais j'ai dit avant, on va faire un exercice. Puis c'est là que Jean-Jacques est rentré en jeu. J'ai dit, je vais vous lancer un défi. Le mot vert, le mot vert, ça veut dire bien des choses. Faites-moi un petit travail de recherche puis proposez-moi un document avec toutes les déclinaisons du mot vert. Le vert sur toutes les formes avec des explications puis pourquoi vous avez choisi ça. Puis M. Jean-Jacques m'a vraiment déposé un document digne d'une maîtrise universitaire. Donc, je vais vous le présenter puis vous allez voir qu'après ça, ça prend tout son sens. Vert, d'abord, le mot vert, il y a le mot écrit V-E-A-R-T. Ça se dit de la couleur située entre le bleu et le jaune dans le spectre de la lumière blanche. Exemple, une grenouille verte. Le mot vert aussi, c'est tout ce qui touche la verdure, donc le verdissement, donc la ruelle verte. Le mot vert aussi, ça se dit de les jeunes enfants. Quand on dit un enfant est encore vert, ça dit d'un enfant qui n'est pas encore mature. Donc, ça vient vraiment symboliser l'enfant qui joue dans la ruelle dans un milieu verdi qui est très écologique. Donc, le mot vert, V-E-A-R-T prend tout son sens. Le mot vert, c'est V-E-A-R. C'est l'animal pluricellulaire de forme allongée n'ayant aucune partie dure comme le vert de terre. Le vert de terre, on le sait que c'est notre ami. Le vert de terre, au niveau de l'horticulture, c'est celui qui va créer des petits canaux qui vont venir créer de l'aération dans le sol et les plantes ont besoin de ça pour bien pousser. Donc, le vert encore là prend tout son sens. Le vert aussi, c'est l'animal qui va rentrer souvent en jeu aussi dans la grande scène du compost. C'est lui qui va aussi transformer un peu les aliments puis modifier la terre pour créer un bon compost qui va être hyper fertile pour les végétaux. Donc, encore là, le vert prend tout son sens. Ça, le vert V-A-I-R, je ne connaissais pas ça puis c'est vraiment grâce à Jean-Jacques. V-A-I-R, c'était le nom de l'ancienne fourreur du petit gris qui est l'écureuil gris. L'écureuil gris, on le retrouve partout à Montréal, beaucoup à Outremont. Puis, l'écureuil gris, c'est un animal qui s'amuse, qui joue partout. Fait qu'encore là, il y avait un petit parallèle avec les enfants puis c'est un animal qui travaille fort, qui travaille tout le temps à préparer sa nourriture avant l'hiver. Pareil comme le comité vert qui ont travaillé fort sur leur projet. Il y avait vert, V-A-R-S, qui on retrouve le vert en poésie. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que je vous ai fait le parallèle tantôt avec la murale de Léonard Cohen, mais au-delà de ça, V-A-R-S, il y a aussi Émile Léligan qui est un grand poète québécois. Puis, c'est là que j'ai dit au comité, bien pourquoi, là, vous avez ciblé des endroits pour faire des murales, bien pourquoi ne pas écrire des extraits de poésie, par exemple, du Vaisseau d'or d'Émile Léligan sur les murs, de faire des fresques à tous les grands poètes du Québec puis tout ça. Donc, encore là, le vert prenait tout son sens. Le vert aussi, V-A-R-E, qui est une substance minérale fabriquée transparente et isotrope produit par le refroidissement des produits de la fusion des roches avec le mâle liquide silicate, c'est-à-dire, le vert, ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve beaucoup de plus en plus dans les sacs, les sociétés alcools du Québec. Ils utilisent le vert qui est concassé, poli, recyclé, puis ils s'en servent comme paillis décoratifs pour mettre au sol. J'ai une photo un peu plus loin, ça ici. Donc, le comité voulait, à certains endroits, pour venir ponctuer la ruelle, amener un élément original, ajouter du paillis de verre recyclé comme ça. Fait qu'encore là, la ruelle des verres prenait tout son sens avec le verre recyclé, puis en plus, on parle de développement durable, donc on récupère une matière, on la réutilise en la mettant en valeur. Je trouvais ça super intéressant, non coupant, pour les enfants, je veux juste le préciser. Puis, dernière chose, si je reviens à la photo, c'est sûr que le verre, V-E-A-R-E, un récipient en verre, consommation, boire un bon petit verre d'alcool, bien c'est sûr que ça vient aussi avec l'inauguration finale de la ruelle, la fierté de l'accomplissement, puis la petite fête de quartier que vous allez faire plus tard tous ensemble dans un bon voisinage, chin-chin, puis de bien vivre et de bien profiter de sa ruelle, donc V-E-A-R-E, encore une fois, la ruelle des verres prenait tout son sens. On est rendu à l'échéance ce qui va venir, en fait, ce qu'on a travaillé en amont puis ce qui s'en vient dans l'avenir. Le 4 juin dernier, on a présenté les projets de ruelle verte conçus par les citoyens au comité interne composé Travaux publics, bureaux de projets. Ensuite de ça, le 12 juin, on a fait la même chose, on a présenté les projets, cette fois-ci, à l'aménagement urbain. Ensuite, le 15 juin, chacun de ces comités-là ont déposé leurs recommandations. Le 18 juin, on a refait l'exercice, mais devant le comité de sécurisation et les élus. Le 23, ils ont déposé leurs recommandations. On a fait quelques petits ajustements sur certains projets. Ce n'est pas tous les projets qui ont eu des modifications. La semaine dernière, en fait, on a commencé la distribution des avis pour les avis de consultation pour la présentation des projets. Et puis, cette semaine et la semaine prochaine, donc du 13 au 24 juillet, on présente presque à tous les soirs les projets de ruelle. Donc, il y a sept soirées de présentation pour sept projets. Chacun de ces projets-là, comme on a dit au début, ils vont être enregistrés, donc on va pouvoir les reconsulter par la suite. Ensuite de ça, vers la fin juillet, on va distribuer la lettre de refus en cas de contestation des projets par les citoyens et riverains. Et puis, si tout se passe bien, si le projet va de l'avant, tout ça, on espère, je sais que les délais sont très, très, très serrés, mais on a eu du petit retard à cause de la COVID, mais on essaie de maximiser le temps parce qu'on veut vraiment les réaliser, les projets, c'est des beaux projets. Donc, on espère à la fin juillet de donner un contrat de gré à gré avec une firme d'architectes paysagistes qui sont vraiment spécialisées dans la conception de projets de ruelles vertes pour élaborer les plans et devis finaux. Ensuite de ça, on va débuter les tests de sol, l'info excavation. Il va y avoir le dépôt par la suite vers la fin août des plans et devis des architectes. C'est sûr que nous, on va repasser à travers, on va regarder les modifications, on va apporter quelques petits ajustements à tout ça. Puis, par la suite, on espère entrer en automne, septembre, octobre ou plus tard, on espère débuter les travaux sur le terrain. Puis, ça va se pousser jusqu'à la neige, l'arrivée de la neige. C'est sûr et certain qu'on va être pris de court un petit peu. Il va falloir finaliser au printemps 2021. Puis, ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'on espère vraiment pouvoir inaugurer le projet de la ruelle en juin 2021. Donc, c'est la fin de ma présentation. J'espère que vous avez vraiment apprécié le projet. Moi, personnellement, je le trouve magnifique. Et puis, j'espère qu'ensemble, on va pouvoir changer tranquillement, pas vite, le paysage d'outremont, de verdir de plus en plus le territoire, d'ajouter des ruelles vertes, tout ça pour vraiment, un, sécuriser nos ruelles, puis deux, favoriser vraiment la qualité du milieu. Donc, j'espère que tous ensemble nous verdirons autrement. Merci. Merci beaucoup, Yoann, pour la présentation éloquente. Je ne sais pas si, Geneviève, tu voulais ajouter peut-être un petit mot avant qu'on passe la parole peut-être aux questions. Vous m'entendez? Oui. Donc, d'abord, je veux simplement remercier très, très chaleureusement Yoann, qui a été une grande aide pour le comité vert et ça depuis le début de l'année passée. Alors, on a vraiment eu un accompagnement vraiment numéro un depuis le début. Alors, vraiment, un grand merci. Ça a été très apprécié puis je sens, c'est ça, donc, que c'est quelque chose que tu poussais beaucoup et donc, qui a réussi à se réaliser malgré les obstacles et les délais en raison de la COVID. Alors, c'est vraiment apprécié, tout ton travail et puis ton accompagnement, on l'a beaucoup apprécié. Et, je vais simplement faire aussi une petite mise au point sur le nom, simplement, parce que, bon, on avait fait un sondage, parce que c'est important, on souhaitait avoir quand même le pouls de la ruelle. Donc, on a fait une petite tempête d'idées, il y a eu plusieurs, en fait, il y a eu énormément de noms qui ont été suggérés. J'étais assez épatée par la créativité des gens, franchement, une créativité que je n'ai pas nécessairement. Donc, j'étais vraiment, je trouvais ça très intéressant. Et, il y a eu des votes. Alors, il y a eu 33 personnes qui ont participé. Malheureusement, je ne peux pas savoir, tu sais, on ne pouvait pas limiter le vote par adresse, OK? Donc, peut-être que dans une même maisonnée, il y a 5-6 personnes qui ont voté pour un nom, c'est possible, mais il y a eu donc 33 personnes qui ont voté et il y avait un ex-écho. Donc, le nom qui avait remporté le plus de votes était la ruelle des Verts, comme Johan a expliqué, donc tu fais déclinaison et tout ça. Et, il y avait également ex-écho le tirage d'un prénom d'une petite fille parmi les riveraines. Donc, c'était vraiment une petite attente. quand même assez chouette de tirer comme ça un nom. ça aurait peut-être la ruelle moi-même ayant deux filles, donc la ruelle de Mila, la ruelle de Macha, la ruelle des Reines. Mais, en fait, après discussion avec le comité vert, donc comme c'était ex-écho, on considérait que c'était peut-être plus facile d'avoir une thématique justement un petit peu plus large qui faisait en sorte qu'on pouvait réaliser davantage d'activités ou de, disons, de réalisation de plate-bandes ou de murales en lien avec une thématique qui est un petit peu plus ouverte que, par exemple, le nom d'une personne. Donc, c'est la raison pour laquelle on avait retenu la ruelle des Verts plutôt que le tirage. Mais, comme je vous dis, tout de suite, après ça, c'était ex-écho en première position, mais il y avait plusieurs autres noms vraiment fabuleux, gros coup de cœur pour ma part. La ruelle des Verts et des Pommeurs, la ruelle Vertigo et la ruelle des Ratons avaient aussi obtenu beaucoup de votes. puis ensuite, il y avait en troisième position la belle verte et la ruelle Univert, donc Uni-V-A-R-T. Donc, bref, il y avait eu vraiment un beau, une belle tempête d'idées autour de la thématique. Finalement, on a décidé d'aller avec celui qui avait remporté le plus de votes. Donc, je voulais simplement faire cette petite précision. Mais sinon, je pense, la parole est à vous. Donc, aussi, juste avant, je l'ai simplement signifié, puis ça, je l'avais dit dans un courriel, mais c'est important que tous les gens qui m'ont sollicité dans la ruelle ou par courriel, par téléphone pour me donner vos commentaires, vos préoccupations. Alors ça, vraiment, j'en ai discuté avec Yoann et puis je lui ai transmis également par écrit ce qui avait été discuté soit verbalement ou par écrit des courriels que vous m'avez envoyés. Donc, tout ça a été quand même transféré pour que ça soit pris en considération. Et aussi, c'est certain que dans la réalisation des plans et devis finaux, bien, c'est vraiment là qu'on pourra déterminer, par exemple, la largeur d'une plate-bande, etc. Puis selon les normes aussi en vigueur, ça va être fait par des gens, donc des professionnels, architectes paysagers qui vont être en mesure de vraiment savoir quelles sont les normes puis s'assurer qu'on respecte toutes les normes au niveau de la circulation et tout ça. Donc, ça, c'est important de le mentionner aussi. Voilà. Merci Geneviève. Merci beaucoup. Puis, j'aime beaucoup l'explication qui a été faite de la ruelle des Verts parce que j'ai eu la même réaction. Alors, je trouve ça tellement intéressant puis ça aide, un, à comprendre, bon, jusqu'où vous êtes allés, mais aussi, ça fait, ça accroche en tout cas. Fait que la ruelle des Verts et des Pommeurs, c'est intéressant aussi. J'ai hâte de voir peut-être pour les autres ruelles, on pourra recycler des noms qui n'ont pas été utilisés peut-être pour d'autres projets de ruelles. Alors, je laisserai la parole dans le fond aux citoyens et citoyennes qui sont présents et présentes sur notre rencontre Zoom. Je n'ai pas personne qui a levé la main, pas personne qui a demandé la parole dans la zone clavardage. Alors, je vous laisserai peut-être le faire et puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Je vais briser la glace si c'est possible parce que vous m'entendez. Oui, allez-y, M. Martel. Excellent. Premièrement, moi, je voulais juste féliciter Geneviève, Jean-Jacques, toutes les personnes du comité vert vraiment pour la démarche qui a été faite. Je trouve ça extraordinaire le projet qu'il nous a présenté aujourd'hui. Merci aussi à Johan, en tout cas, toutes les personnes qui ont été impliquées. Et puis, petite question plus technique au niveau du plan du devis qui a été présenté. Est-ce que l'option d'avoir des bacs à eau un peu partout ou à différents endroits a été envisagé étudié par soit le comité soit le projet parce que je pense qu'un des défis un coup ça va être vert ça va être de le maintenir vert et l'accès à l'eau je pense que Geneviève tu sais de quoi je parle juste pour le bac au bout de la ruelle l'été passé c'était pas nécessairement évident donc je me demandais si ça avait été un dispositif qui avait été envisagé. Parfait Pour ça je vais laisser peut-être la parole à Geneviève voir si eux ils avaient discuté des trucs parce que souvent les bacs à eau c'est sûr qu'on veut quand même essayer d'éviter des bacs à eau à ciel ouvert avec de l'eau stagnante pour les maringouins mais idéalement c'est d'installer sur le domaine privé des bacs de récupération d'eau de pluie qui sont branchés directement avec les gouttières du bâtiment c'est ça vraiment le plus efficace ça fait que l'eau se retrouve dans une citerne protégée puis après ça on peut même installer un petit boyau d'arrosage puis après ça on peut se rendre quand même assez loin avec le boyau puis aller arroser aux abords de la clôture ou les bacs puis si on en met un peu partout ça permet d'avoir plusieurs points d'eau puis ça je pense ça serait vraiment intéressant mais ça serait quelque chose qu'il faudrait qu'il soit installé vraiment sur le domaine privé c'est vraiment intéressant en fait en fait Stéphane on n'avait pas étrangement bien que justement on a eu c'était un enjeu l'année passée effectivement d'arroser le bac au fond puis là peut-être que j'ai oublié cette année parce qu'il y a Juliana qui nous a permis d'utiliser son boyau mais effectivement c'est vraiment un enjeu puis tout à fait donc non ça n'a pas vraiment été discuté mais c'est vraiment intéressant que tu en parles parce que Johan c'est une question justement que je te renvoie est-ce que évidemment dans le budget de notre ruelle verte ça serait possible bien que ça soit que les bacs de récupération d'eau soient sur le domaine privé ça serait possible puisque c'est pour donc maintenir notre ruelle verte est-ce que ça serait possible que ça soit financé par à même notre budget pour pouvoir justement que ça soit un incitatif aussi pour les citoyens les riverains d'avoir aussi un bac puis de pouvoir participer à l'irrigation bien comme je disais c'est sûr que comme on s'était parlé en comité nous on peut pas vraiment dépasser des sous pour le domaine privé on gardera à l'interne ce qui peut être possible de faire je vous reviendrai avec une réponse là-dessus autre chose c'est qu'il faudrait que je revérifie mais j'ai déjà entendu qu'il y avait des crédits d'impôts pour les gens qui voulaient installer des genres de systèmes comme ça sur le domaine privé donc c'est sûr qu'il doit y avoir des coups de pouce à quelque part puis peut-être que nous on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire mais normalement comme je vous disais on peut pas investir dans le domaine privé mais je vais vous revenir avec une réponse Il y a aussi la possibilité avec la direction de l'eau potable c'est pas des crédits d'impôts mais il y a des projets peut-être qu'on pourrait faire dans le cadre du programme de ruelles bleues-vertes qui permet certains investissements c'est pas nécessairement de l'arrondissement mais on pourrait faire les maillages nécessaires puis c'est tout à fait dans l'esprit je crois des ruelles vertes vu de là j'ai pas de mots en français mais bref d'être autosuffisant ça ça serait un bon mot aussi avec l'apport d'eau puis de déconnecter les gouttières au lieu de les envoyer dans nos aqueducs qui sont déjà bondés comme disait Yoann il parlait des puits abondantes et tout ça on a de la misère à gérer notre eau mais de plutôt la réutiliser puis quoi de mieux que de l'utiliser pour verdir encore plus alors on va faire la démarche aussi c'est qu'en période on vient de le vivre en période de canicule on essaie de limiter l'arrosage avec l'eau potable qui provient vraiment du système d'acaduc on essaie justement de bénéficier de l'eau de pluie donc oui c'est sûr c'est quelque chose qui pourrait être très 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 utile pour l'ensemble même l'ensemble des ruelles merci pour vos retours là-dessus merci c'est un plaisir parfait j'ai monsieur Licha qui demande la parole oui bonsoir merci pour la présentation Yoann puis Geneviève je voudrais bien avoir une précision je pense au moment d'une discussion informelle avec Geneviève il avait été question que le projet de la ruelle verte puisse être une occasion de faire transiter la récolte des ordures côté rue mais j'ai entendu Yoann dire que la collecte se ferait toujours côté ruelle est-ce que le projet pourrait éventuellement intégrer ne serait-ce que pour des questions visuelles de stockage de nos bacs de poubelles ou bien de compost est-ce qu'on pourrait faire passer ça côté rue est-ce que Marc-Laude tu veux répondre à cette question ça va faire plaisir on n'est pas du tout fermé à cette idée-là mais pour l'instant on est en analyse on a eu plusieurs demandes d'autres ruelles puis aussi d'autres citoyens citoyennes cependant étant donné que le contrat ce n'est pas l'arrondissement qui en est en charge on doit faire affaire avec la ville-centre alors on va traiter cette question-là dans un autre temps en parallèle du projet de ruelle verte mais on ne perd pas du tout de vue cette possibilité-là merci plaisir je ne vois pas d'autres mains levées ni d'autres questions dans la zone de clavardage s'il y a des gens qui ont de la misère ou si je vois qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone quand on est au téléphone pour prendre la parole vous faites étoile 6 pour enlever le mode sourdine ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas capable d'écrire dans le chat puis vous avez une question je vois peut-être monsieur Latourelle vous avez enlevé votre mode sourdine est-ce que vous souhaitez poser une question oui petite question pendant les travaux j'imagine que les stationnements arrière vont être bloqués ou indisponibles est-ce qu'il va y avoir une façon d'avoir une vignette temporaire pour s'assurer nos autos dans la lune on pourra réfléchir nous planifions la réactivation de la signalisation du 2 heures d'ici le 1er août alors naturellement vous avez des vignettes gratuites que vous pouvez utiliser via notre système internet mais on va voir peut-être d'installer des bandes de stationnement temporaire on verra la possibilité monsieur Latourelle il faut maintenant juste retenir aussi que je suis du côté moi de Montréal donc les vignettes d'outremont en avant de chez moi ça ne fonctionne pas alors juste en tout cas à réfléchir c'est juste une question tout à fait mais si on fait une zone de stationnement temporaire dans le fond ça sera pour les citoyens alors ce ne sera peut-être pas du bon côté il faudra peut-être marcher un coin de rue pour stationner votre voiture allez je ne vois pas d'autres questions est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient prendre la parole et mettre un commentaire poser une question on est ouvert en attendant je vais mettre mon adresse courriel dans le chat donc si jamais il y a des gens qui veulent même des gens qui ne sont pas présents ce soir qui vont réécouter la capsule plus tard et que si vous avez des questions et que vous voulez communiquer avec moi par la suite vous avez juste à utiliser l'adresse courriel que je mets à l'instant dans le chat et on va la dire parce que les gens il n'y aura peut-être pas accès au chat quand on aura la webdiffusion alors c'est yoann y-o-h-a-n-n point rousseau r-o-u-s-s-e-a-u arrobas montréal point ca merci yoann d'y avoir passé c'est un plaisir alors comme on dit last call est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question commentaire avant qu'on conclue cette magnifique présentation de yoann et puis de Geneviève du comité vert j'aurai une autre question si je peux me permettre allez-y monsieur Latourel une fois qu'on recevra le plan final s'il y a des modifications je ne suis pas du tout du tout du tout contre le projet au contraire je l'encourage je suis bien heureux que ça se fasse mais s'il y a des petits trucs qui personnellement à chaque résident les affectent un peu plus comment est-ce qu'on peut discuter avec le comité ou avec la ville si ça impacte les gens de façon un peu plus personnelle que globalement je dirais mais je pense que à cette étape-ci du projet si tu me permets Yoann je pense que c'est peut-être mieux de transiter vers Yoann parce qu'on s'en va en plein et de vie alors s'il y a des particularités il faudrait les connaître vraiment rapidement mais tu sais il y a toujours possibilité de faire certains changements par la suite tu me corrigeras Yoann non, non c'est exactement ça j'allais même dans le même sens c'est qu'en fait utiliser l'adresse courriel mon adresse courriel qu'on vient de mentionner puis communiquer avec moi s'il y a des petits trucs surtout autour de votre résidence qui peut-être auraient lieu de subir une petite modification puis comme je vous dis c'est sûr que le projet qu'on vous a présenté ce soir c'était vraiment le projet qui a été conçu par les citoyens ça ne respecte peut-être pas nécessairement toutes les largeurs de rue comme Geneviève l'a très très bien expliqué tantôt quand on va tomber à plein des devises c'est là qu'on va avoir vraiment toutes les largeurs réglementaires puis ça va respecter les rayons de braquage tout ça mais si jamais il y a 2-3 petits détails qui vous chatouillent n'hésitez pas à communiquer avec moi puis s'il y a lieu même j'irai vous rencontrer sur place puis on regardera ça ensemble il n'y a pas de problème parfait s'apprécier merci je vois aussi une question de M. Martel concernant la présentation si vous mettez votre courriel on peut vous l'envoyer directement sinon l'enregistrement de la présentation puis la présentation sera disponible sur le site de l'arrondissement pour l'enregistrement ça sera la plateforme de webdiffusion puis on verra où on mettra la présentation en tant que telle en version PDF sur notre site internet je ne vois pas d'autres questions je vois que Marie-Claude a enlevé son mode surdine est-ce que tu souhaitais je ne connais pas ton nom de famille alors je ne peux pas te dire madame Marie-Claude est-ce que vous avez une question oui est-ce que vous m'entendez on vous entend très bien allez-y oui alors mon nom est Marie-Claude Lapierre et puis je suis au 5140 Hutchison et il y avait deux questions je me demandais le dernier bac qu'il y a tout au bout de la ruelle qui était en béton je vois sur le plan que vous avez expliqué que maintenant il serait en bois est-ce que c'est correct oui exactement avec un banc et tout ça pour qu'on puisse s'asseoir ça l'hiver ça va être enlevé mais où est-ce que ça va être rangé on avait pensé justement on va réfléchir à ça mais idéalement il faudrait le conserver en ruelle donc il faudrait trouver un endroit pour le ranger soit au long de la ruelle soit près du stationnement ok parce qu'en ce moment on voit que le bac en béton il est placé là où il y a une comme une auto l'emplacement dans le stationnement de public je crois qu'il est là là en ce moment j'imagine que c'est temporaire si vous me permettez justement il a été déplacé puis je pense que la coupable est avec nous Marie-Frédérique je ne sais pas si ça m'entend encore mais en fait c'est juste parce qu'il y avait des travaux chez Marie-Frédérique donc d'envergure et ils ont dû déplacer le bac temporairement dans le stationnement de commune auto je pense que ça devait être pour quelques jours finalement je pense que les travaux c'est un petit peu plus long que prévu non non en fait la ville a oublié de la replacer ah ok parce que de ton côté c'est terminé non non c'est terminé moi j'avais j'avais dit pour quelques jours puis finalement ils étaient supposés de le remettre il y a deux semaines donc on s'en occupe on a été au courant puis j'en ai fait la mention à la directrice alors ça va être fait dans quelques jours pas vous inquiéter parfait c'est ça c'était temporaire donc on a quand même planté plein de choses on arrose en espérant qu'il y ait quelque chose qui pousse on a déjà des petits pousses mais effectivement ça va être replacé bientôt oui non c'est correct mais ce bac j'ai vu le dessin celui le nouveau qui sera en bois avec le banc et tout ça c'est quand même un beau mobilier urbain et tout ça mais je me demandais où quel est l'endroit parce que c'est quand même une bonne pièce là et puis en tout cas c'était une question ça va être à résoudre j'imagine éventuellement oui c'est sûr et certain que ça va être réfléchant en conséquence et on va y trouver une bonne place pour le mettre en toute sécurité pour ne pas qu'il soit abîmé oui alors on va en venir à ma deuxième question c'est que justement vis-à-vis chez moi notre maison nous arrive directement sur la ligne de la ruelle la maison donc voulez-vous que j'en revienne au plan ça vous aiderait oui celui-là ici oui celui-là c'est ça j'en ai parlé avec Geneviève je crois Mila ça m'adhère c'est toi Geneviève parce que je voulais est-ce que tu te souviens qu'on s'est parlé à ce sujet alors c'est pour ça que là je suis étonnée parce que donc il arrive ici cet endroit-là où physiquement je ne peux pas rentrer ma voiture dans le garage moi je loue le garage qui est en face bon et puis donc l'hiver il se crée un amoncellement de neige là je parle d'un cas particulier peut-être ça intéresse moins les autres mais ce cas-là c'est que j'avais dit à Geneviève peut-être est-ce que ce bac il se transporte l'hiver à quelque part d'autre oui c'est ça comme je disais ça va être un bac qui va être amovible celui-là aussi non je ne sais pas d'où dans le fond on parle d'ici oui on en a déjà parlé de celui-là vous m'avez dit que vous allez le placer ailleurs l'hiver j'imagine oui je ne sais pas si c'est sur des terrains publics vous l'apportez à l'entrepôt à Outremont aux travaux publics non mais comme je vous dis c'est ça c'est qu'on va y trouver un endroit puis on va définir l'endroit exact juste un peu plus tard dans les étapes de planification mais c'est sûr et certain qu'il va être enlevé pour l'hiver pour garder le déneigement c'est correct alors si on parle de celui de l'autre qui est localisé sur notre immeuble celui que justement vous avez pointé c'est ça je me demandais celui-là aussi va être déplacé l'hiver oui en fait pour le déneigement on doit conserver un 3 mètres de dégagement donc s'il rentre dans le 3 mètres le bac va pouvoir rester là comme il y a d'autres ruelles à l'arrondissement où il y a des bacs en permanence l'hiver ça il n'y a pas de problème mais il faut vraiment préserver le 3 mètres de dégagement pour passer la machinerie alors là ce qui arrive c'est ça que je disais à Geneviève c'est que moi même l'été c'est difficile pour rentrer mon véhicule vous voyez mon véhicule je le rentre dans le garage qui est en face bon ça c'est exactement comme on parlait tantôt je vais vous inviter à communiquer avec moi par courriel puis on va retravailler peut-être cette zone-là pour vous comme on disait c'est là que d'ici à ce que on conçoive les plans finaux et les devis finaux on va s'attarder à ces petits détails-là s'il y a des petites modifications comme ça c'est là qu'ensemble on va régler la situation c'est bien je trouve que c'est correct mais j'avais une suggestion à faire juste en terminant c'est que justement entre chez moi donc chez nous il y a l'entrée de stationnement il y a une clôture vers la droite vers le sud et puis il y a un autre véhicule ce sont les voisins je leur en ai pas parlé mais au bout de cette clôture-là il y avait jadis un arbre ou non il y avait un arbre et un poteau de corde à linge et j'avais suggéré à Geneviève de peut-être penser à replanter un arbre là c'est un bel endroit qui justement si à l'endroit vous voyez le véhicule à droite vers le sud de ce bac là dont on parle il y a le véhicule qui est rangé dans la dans la ah non on est au attendez on n'est plus au bout là on est dans le bac vis-à-vis le 51 on n'est pas dans les adresses là mais 51 Hotsisun 51 40 mais s'il y a possibilité de planter un arbre à cet endroit-là j'ai du mal à me le visualiser avec le plan qui est là devant nous mais s'il y a possibilité c'est sûr et certain que oui on plantera un arbre je pourrais vous le montrer parce que si on voit le bac on parle pas la fin de la ruelle mais plutôt le bac que vous m'avez pointé au début mais comme Johan vous proposait c'est Mme Lapierre c'est ça oui c'est ça oui je lui formulerai par écrit mais pas du tout je pense que c'est important d'aller sur le terrain puis Johan suggérait que vous preniez rendez-vous pour bien comprendre le besoin je pense que d'être sur place même étant donné les circonstances c'est peut-être la meilleure solution ben oui c'est ça que je ferai alors parfait Johan est très disponible puis en plus il est tellement gentil alors que c'est un plaisir de l'avoir on va vous le prêter un petit peu vous allez voir je le confirme c'est toujours très agréable mais sachez comme je vous dis puis je le répète vraiment toutes les préoccupations quand même ont été envoyées parce que notamment justement qu'on parle du braquage c'est vraiment ça ça a été il y a plusieurs en fait personnes qui m'ont mentionné qu'il y avait cette préoccupation-là parce qu'effectivement notre reel n'est pas si large donc que les bacs ou les plates-bandes ne viennent pas nuire à la sortie du véhicule donc ça ça a été mentionné puis effectivement les plans vont être fait en fonction de ça exactement c'est ça pour terminer je réalise que vous avez vous avez fait du très beau travail et nous l'apprécions beaucoup merci beaucoup alors je ne vois pas d'autres mains levées est-ce qu'il y avait d'autres questions qui n'avaient peut-être pas été répondues ou d'autres commentaires s'il n'y en a pas je laisserais peut-être Mme Patroux nous faire un petit mot de la fin je n'ai pas grand-chose à ajouter c'est vraiment un très beau projet belle présentation on sent que les gens se sont rencontrés ont mis leur cœur et leur intelligence dans ce projet alors c'est un projet qui me semble très rassembleur et puis c'est exactement l'idée la vision qu'on veut avoir alors merci pour l'implication des citoyennes et citoyens dans ce projet-là et puis merci à M. Rousseau pour la présentation et puis le lead que vous prenez sur ces projets j'ai bien hâte de les voir pousser merci beaucoup Geneviève tu avais un petit mot de la fin vas-y oui pardon en fait j'ai oublié de mentionner que je remerciais effectivement aussi beaucoup les gens du comité vert parce qu'il y a eu quand même une belle mobilisation au départ il y a eu un petit début tranquille puis les gens se sont mobilisés c'était l'hiver c'était difficile on s'est trouvé des endroits où se réunir un grand merci Karine Marie-Frédérique qui a joué ici évidemment Jean-Jacques qui s'est aussi beaucoup impliqué un immense merci Maria aussi qui est venue aux premières rencontres donc je vais compter sur vous aussi pour la suite des choses puis la réalisation puis pour qu'on puisse soutenir ce projet-là ensemble donc c'est comme le début en fait d'un projet qui va continuer mais merci beaucoup pour votre engagement ça fait en sorte qu'on a abouti donc merci c'est excellent Geneviève tu fais bien de le rappeler ça se fait pas sans vous autres dans le fond nous on est à votre service on est là en soutien avec ce charmant Johan mais ça part de vous puis aussi le suivi de la ruelle bien il va être dans le fond ça va être à vous de vous en occuper alors c'est important d'avoir le monde qui est mobilisé autour du projet effectivement Johan je te laisserai peut-être un petit mot de la fin avant de conclure oui parfait merci beaucoup merci à tout le monde encore une fois Mme Leblanc Mme Patro merci à l'ensemble des gens qui ont assisté à la présentation ce soir à tous ceux qui ont posé des questions je trouve ça le fun de ressentir votre intérêt face à ce projet-là comme je disais n'hésitez pas à communiquer avec moi s'il y a certains petits détails que vous voulez beaufiner ça va me faire plaisir d'aller vous rencontrer ou même de juste répondre par courriel ou par téléphone à vos questions on a vraiment un très très beau projet entre les mains chapeau encore une fois à l'ensemble du comité tout le monde tout le monde que j'ai côtoyé j'ai toujours été bien reçu on a toujours eu des super belles rencontres c'est vraiment un beau projet je pense pour le bien de la communauté ça va juste embellir le quartier puis favoriser un meilleur voisinage puis donc vraiment j'ai très hâte très hâte qu'on tombe en travaux puis j'ai hâte d'inaugurer la ruelle puis de voir de la vivre de passer dedans donc j'ai bien hâte de connaître la suite donc n'hésitez pas à me contacter puis je remercie vraiment tout le monde Bonne fin de soirée Alors merci encore une fois tout le monde d'avoir été là je rappelle que la présentation va être disponible sur la plateforme de l'arrondissement en webdiffusion puis on pourra vous envoyer aussi ou déposer la présentation physique sur le site de l'arrondissement si il y a quoi que ce soit d'autre n'hésitez pas à faire appel à notre super Yoann et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde merci Bonne soirée Merci Bonne soirée Merci à tous Bonne soirée